Salut, c'est Alexis de Miss Numérique. Sigma vient juste de compléter sa gamme Art avec un 28 105mm f2.8 DGDN. Un objectif à destination des professionnels qui pourrait bien être un nouveau best-seller de la marque japonaise. On retrouve sur ce Sigma une très bonne qualité de construction dans la lignée de ce qu'ils ont pu faire sur le 24-70mm f2.8 II et le 28-45mm f1.8. D'ailleurs, c'est quasiment la même configuration au niveau des éléments présents sur l'objectif. Avec ces trois bagues, une pour la mise au point, une pour le zoom, la bague de diaph qu'on peut bloquer et qui est déclicquable, ça c'est top pour la vidéo, deux boutons AFL et un bouton pour bloquer le zoom. Il reste plutôt compact avec une taille de 157mm, ce qui correspond globalement à la taille d'un 24-70mm f2.8 qu'on retrouve sur le marché. Au niveau du poids, on est à 995g, juste en dessous du kilo, ce qui peut paraître un peu lourd, mais c'est seulement 60g de plus que le Lumix 24-70mm f2.8, pour prendre l'exemple d'une optique avec la même ouverture. Et c'est 300g de plus que le Sony et le Lumix 24-105, qui ont eux une ouverture constante à f4. Avant de continuer, je vais vous présenter rapidement Miss Numérique. Miss Numérique, c'est une société française spécialisée dans la vente de matériel photo, vidéo, audio et d'optique. Vous pouvez retrouver sur notre e-commerce un large choix de produits des plus grandes marques, comme Tomron, mais aussi Sony, Canon, Nikon, Leica et évidemment Sigma. Miss Numérique, c'est aussi un magasin aux portes de Nancy, où vous serez accueilli par une équipe de passionnés, qui seront ravis de vous conseiller dans vos besoins d'achat, de location ou d'essai de matériel. Et pour soutenir la chaîne, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On a pu tester ce Sigma en photo avec le Sony A7 IV et en vidéo avec la FX6. On va commencer par le test de l'autofocus, ici en vidéo. Alors ici, on était au 24 mm, à f2.8. Alors je pars d'un peu loin, donc il ne me détecte pas tout de suite, mais quand je suis à peu près à 10 m, il arrive à me détecter. Après là, il trouve l'œil directement, il suit l'œil jusqu'à temps que je recule. Mais à un moment, il me perd. Arriver à peu près à 10 m, il me perd, mais on est quand même au 24 mm, donc ce n'est pas surprenant, surtout qu'on est dans un endroit assez contrasté. Pour lui, c'est assez difficile de trouver l'œil, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Ici, toujours au 24 mm, à f2.8, je me suis rapproché de la caméra et on peut voir que même quand je sors totalement du plan et que je reviens, le point est tout de suite fait sur mon œil. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On a fait le même test qu'au 24 mm, mais cette fois-ci au 105 mm, toujours à f2.8. Donc quand je m'avance et que je recule, il n'y a pas de problème. Il arrive à faire le point. Contrairement au 24 mm, là, il arrive à m'avoir quand je suis assez loin. Là, quand je sors du cadre, il ne fait pas la mise au point sur l'arrière-plan parce qu'on s'est mis en autofocus uniquement œil et visage et pas en priorité œil et visage. J'ai juste fait un test rapide pour voir l'étendue de la plage focale. Voilà ce que ça donne quand on passe du 28 au 105 mm. Ça se fait vraiment de manière rapide et fluide. Vous pouvez voir qu'avec une plage focale aussi étendue, il va facilement répondre à pas mal de besoins en permettant d'avoir plusieurs valeurs de plan. On reste dans la mise au point avec un petit test de focus breathing. Ici, on peut voir qu'il n'y en a quasiment pas. Vraiment un très léger. Le plan change légèrement quand on bascule du mise au point de l'avant à l'arrière, comme on peut voir là. Mais franchement, il se débrouille pas mal. Et ça, c'est très important pour un objectif qui se destine aussi aux vidéastes. Niveau vignettage, il y en a un peu à f2.8, comme on peut le voir ici, notamment au 24 mm. Mais il est tout de suite moins présent au 105 mm et au-delà de f4. Kidi Sigma a dit piqué et ce 28 105 mm ne déroge pas à la règle. J'ai fait le test à f2.8 et on peut voir que c'est bien piqué au centre de l'image. Là, j'étais au 105 mm. Voilà, on peut voir que c'est très bien piqué. C'est légèrement moins piqué au 28 mm, mais ça reste quand même très bon. Au-delà de f2.8, comme ici à f4, le piqué est vraiment très bon. Même s'il se dégrade un tout petit peu sur le bord de l'image. J'ai fait d'autres tests à f2.8 pour vous montrer un peu le bokeh à grande ouverture. On peut voir qu'il est vraiment très doux et progressif. Là, sur du portrait, on a également un très beau rendu des textures et des tons de peau. Et avec un bokeh qui fait bien ressortir le sujet. Comme c'est un objectif qui se destine aussi à de la vidéo, voici un petit test avec la Sony FX6. Sous-titrage ST' 501 On peut dire que ce Sigma est autant destiné aux vidéastes qu'aux photographes pro. Plus particulièrement aux personnes qui recherchent un objectif polyvalent pouvant remplacer plusieurs focales fixes et ayant une ouverture suffisamment grande pour avoir un beau bokeh et pouvoir shooter en intérieur. Au vu de son poids, ce n'est pas une optique de voyage. Je le conseille plutôt pour de la photo et de la vidéo d'événements, de reportages ou encore de mariage. Des situations où l'on n'a parfois pas le temps de changer d'objectif et qui nécessitent souvent des prises de vue en basse lumière. Sur du mariage, par exemple, il peut permettre d'avoir plusieurs valeurs de plan, d'éviter de se rapprocher des mariés et de mettre facilement en valeur le sujet grâce à son ouverture à f2.8. Le Sigma n'a pas vraiment de concurrent direct sur la monture FE et la monture L. C'est le seul objectif sur cette plage focale à ouverture f2.8 constant. En concurrent, on va retrouver quand même les Sony Ellumix 24-105 f4 qui ont une plage focale légèrement plus grande, sont plus légers, mais qui ont une ouverture moins grande de 1 stop, ce qui n'est pas négligeable en photo comme en vidéo. Encore une fois, c'est une superbe optique que nous propose Sigma. On retrouve un très bon piqué, un AF performant, un beau bokeh à f2.8, une superbe qualité d'image. Le tout dans un objectif polyvalent avec une large plage focale et une grande ouverture constante qui permet de shooter même en basse lumière. Au vu de son poids, c'est plutôt une optique pour les professionnels qui viendra parfaitement compléter des grosses configurations avec une FX6 ou une FX3 par exemple. Elle peut aussi être très intéressante pour les photographes qui ne veulent pas se balader avec plusieurs focales fixes dans leur sac sur des événements. Quoi qu'il en soit, si ce Sigma 28-105mm f2.8 vous intéresse, vous pouvez le retrouver dans notre magasin à Nancy ou sur notre site missnumérique.com. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau test produit. C'était Alexis de MissNumérique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501